Merci à la FEF et à la SNFGE de me donner l'occasion de vous parler d'épidémiologie du carcinome hépatocellulaire. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Comme vous le savez, le CHC représente 90% de l'ensemble des cancers primitifs du foie, les autres tumeurs étant le cholangiocarcinome, et puis des tumeurs plus rares, conjonctives, comme les sarcomes, les mandioendothéliums, épithélioïdes, et encore plus rarement des lymphomes primitifs du foie. Il existe une forte association entre carcinome hépatocellulaire et maladie chronique du foie. Dans plus de 80% des cas, la tumeur se développe sur une cirrhose constituée qui va conditionner le pronostic et le choix thérapeutique. Et dans un peu moins de 20% des cas, il n'existe pas de cirrhose, mais en revanche, il existe quasiment de façon constante une maladie chronique du foie avec une fibrose d'intensité variable. Et l'existence d'un foie totalement sain, indemne de toute lésion, est tout à fait exceptionnelle. Avant d'aller plus loin, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les données épidémiologiques que je vais vous présenter sont imparfaites. C'est les données qui sont disponibles dans les littératures. Pourquoi elles sont imparfaites ? Parce qu'il y a eu des variations de codage au fil du temps. Et puis, parce que le codage actuel dans la CIM10 prend en compte essentiellement les cancers primitifs du foie, c'est-à-dire l'ensemble des tumeurs, et très exceptionnellement identifie et isole les carcinomes hépatocellulaires. Néanmoins, comme le CHC représente 90% de l'ensemble des tumeurs primitifs du foie, par souci de simplification, j'ai extrapolé l'ensemble des données cancer primitifs du foie au carcinome hépatocellulaire, comme c'est fait d'ailleurs dans beaucoup d'ouvrages. Alors, en termes de distribution géographique, il y a une grande hétérogénéité. A l'échelle mondiale, la plupart, environ 80% des tumeurs se développent dans les zones économiques en transition. L'Asie est le continent le plus impacté. Et au sein de l'Asie, plus de 50% des tumeurs, des cas mondiaux de CHC, se développent en Chine. Le deuxième pays qui est très, très impacté, c'est la Mongolie, où le taux standardisé est de 108 pour 100 000 habitants, c'est-à-dire dix fois plus qu'en France. En Europe, il y a une distribution qui est également très hétérogène. Et le CHC affecte essentiellement les pays d'Europe de l'Ouest. Et en France, il y a aussi une prépondérance ouest, avec une incidence qui est particulièrement élevée en Bretagne et dans les pays de la Loire. Alors, comme vous le savez, il y a quatre causes principales de maladies chroniques du foie sous-jacente. Le virus B, le virus C, l'alcool, et puis les autres causes avec en tête de fil la nache. Et en fait, en fonction des zones du globe, la prévalence de ces différentes causes est très variable. Puisque ici, vous voyez en rouge figurer les pays à faible niveau de ressources. Dans lesquelles l'hépatite B est l'agent essentiel de maladies chroniques du foie sous-jacentes au CHC. A contrario, dans les pays industrialisés, le virus de l'hépatite C est la première cause, à l'échelle mondiale, de maladies chroniques du foie sous-jacentes. Et quand on prend les étiologies non virales, la distribution est à peu près équivalente dans les pays industrialisés et dans les pays à faibles ressources économiques. À côté de ces quatre facteurs, il y a des facteurs individuels qui vont moduler le risque. Alors, des facteurs qui sont innés, comme l'âge, le sexe masculin, les antécédents familiaux de CHC, certains polymorphismes génétiques et puis des facteurs acquis qui constituent le syndrome métabolique, comme l'obésité et le diabète. Et puis, il y a des facteurs environnementaux avec en tête de fil le tabac, l'alcool, les androgènes et la flatoxine B1. Alors, en France, l'alcool est la première cause de maladies chroniques du foie sous-jacentes au cancer primitif du foie, carcinome hépatocellulaire. Ça avait déjà été montré dans l'observatoire Chang qui avait été mené en France en 2009 sur 103 hôpitaux français. Et dans cette étude qui avait recensé 1 287 carcinomes hépatocellulaires, l'alcool était comme cause unique ou cofacteur de maladies chroniques du foie retrouvée dans 72% des cas, avec une minorité, enfin une minorité, un quart de maladies chroniques du foie associées au virus BSC et environ un tiers associé à la nage. Alors, ces résultats ont été confirmés quelques années plus tard. Et dans ce papier récemment publié dans le JAMA Oncology, vous avez ici donc les différentes causes de maladies chroniques du foie sous-jacentes au CHC. Et pour la France, on retrouve en bleu clair l'alcool qui est la cause principale et en vert clair le virus de l'hépatite C qui est la deuxième cause. Et quand on regarde en fait la distribution de l'alcool comme maladies chroniques du foie sous-jacentes au CHC en Europe, la France n'est pas le pays le plus impacté, puisque les pays de l'Est sont beaucoup plus impactés que nous par ce problème. Mais néanmoins, la France est néanmoins assez impactée et la maladie alcoolique du foie représente 37% des causes de maladies chroniques du foie associées au CHC. La nage est également un phénomène émergent. On n'a pas beaucoup de données épidémiologiques factuelles pour l'instant. Ce papier anglais montre néanmoins qu'il y a une augmentation de la proportion de la nage comme cause de maladies chroniques du foie sous-jacentes. Et pour 2010, ça représentait environ 30% des causes de maladies chroniques du foie sous-jacentes au cancer primitif du foie. En termes d'incidence, à l'échelle mondiale, les tumeurs primitifs du foie représentent 7% de l'ensemble des cancers. C'est un des sites tumoraux les plus fréquents dans les top 10. Alors, d'une année à l'autre, ça change. Et là, pour l'année 2019, quand on regarde sur le site Internet de l'Organisation mondiale de la santé, là, la dernière estimation situe au sixième rang le foie comme site de cancer le plus fréquent après le poumon, le sein, le côlon, le rectum, la prostate et l'estomac. Ça représente à peu près 850 000 cas par an. Entre 90 et 2010, sur une période de 20 ans, il y a eu des modifications d'incidence importantes avec, dans les pays qui sont historiquement les plus impactés, c'est-à-dire notamment la Chine, une diminution de l'incidence entre 90 et 2010. Et au contraire, dans les pays qui étaient les moins impactés, en particulier les pays occidentaux, les États-Unis, le Canada et l'Australie, une augmentation de l'incidence. Quelques années plus tard, sur la transe, enfin, sur une période un peu plus lointaine, 96-2016, donc un papier très récent qui vient d'être publié, retrouve les mêmes datas. Avec ici, vous avez en vert et en rose pâle les pays au sein desquels il y a une diminution de l'incidence du carcinome hépatocellulaire. Et puis, tout ce qui est plus foncé concerne les augmentations d'incidence. Et schématiquement, il y a énormément de zones où il y a une augmentation d'incidence. L'Amérique du Nord, l'Australie, quelques pays d'Asie et puis les pays européens. Alors, en France, on dispose de deux types de sources de données. La première, c'est le PMSI. Donc, cette étude publiée en 2017 avait recensé sur une période de 4 ans environ 31 000 cas de carcinome hépatocellulaire de patients qui avaient été hospitalisés pour une première tumeur du foie. Parmi ces 31 000 patients, l'incidence annuelle était relativement stable au cours des 4 années, avec environ 8 000 cas par an, deux tiers développés chez les hommes, un tiers développé chez les femmes. Dans cette étude, c'est spécifiquement le carcinome hépatocellulaire qui est identifié. C'est le codage C22.0 qui identifie le carcinome hépatocellulaire, qui n'est pas l'ensemble des tumeurs primitives du foie. Et donc, ça donne un taux standardisé d'incidence qui est de 16,4 pour 100 000 personnes par an. Alors, la deuxième source d'informations épidémiologiques, ce sont les registres. Mais là encore, il faut vous mettre en garde sur le fait que nous n'avons pas de registre national exhaustif et que nous n'avons qu'une dizaine de registres régionaux qui recouvrent moins de 50 % de l'ensemble du territoire. Et donc, quand on extrapole les résultats obtenus sur ces registres régionaux, on arrive à des chiffres qui sont les suivants. Une incidence qui est passée de 1980 à 1768 cas jusqu'à 2012, 8 723 cas, soit une augmentation de l'ordre de 80 %. Toujours une distribution prépondérante chez les hommes et accessoirement chez les femmes. Et finalement, un chiffre qui est assez similaire de celui qui a été retrouvé dans l'étude réalisée à partir du PMSI. Et puis, à partir de ces chiffres obtenus en 2012, Santé publique France a fait des estimations et des projections sur les chiffres attendus en 2017. Et en 2017, étaient attendus 10 705 tumeurs primitives du foie, deux tiers chez les hommes, un tiers chez les femmes. Donc, finalement, si l'incidence a beaucoup augmenté entre 80 et 2012, elle continue à augmenter, mais la pente a diminué. Et alors, à plus long terme, ce papier publié cette année dans Hepatology, fait des projections sur l'incidence à horizon 2030 et confirme finalement les tendances qui ont été observées, c'est-à-dire une diminution d'incidence dans les pays historiquement très fortement impactés, notamment la Chine, une augmentation d'incidence sur les pays du continent nord-américain et une augmentation moindre, mais néanmoins une petite augmentation quand même, sur les pays d'Europe de l'Ouest, en particulier en France. Alors, pourquoi l'incidence augmente ? Eh bien, même si la consommation d'alcool a diminué, elle reste néanmoins importante. Et peut-être que les modes d'alcoolisation ont aussi changé et peuvent conduire peut-être à plus de cartes de l'hépatite cellulaire, ça reste à démontrer. Il y a certainement une augmentation des cas associés au syndrome métabolique du fait de l'incidence croissante de l'obésité du diabète. Peut-être même, on peut s'attendre à ce que ce nombre de cas associés à la nage compense la diminution de l'incidence des CHC sur hépatite C. Et puis, certainement, l'incidence augmente parce que nos cirrhotiques vivent plus longtemps, parce que la prise en charge des autres complications sévères de la cirrhose qui constituent une mortalité compétitive est de plus en plus efficace. Et en particulier, on arrive de mieux en mieux à prévenir et traiter les hémorragies digestives et les infections bactériennes. Alors, en ce qui concerne la mortalité, en termes de mortalité, l'OMS recense 800 000 décès par an avec une distribution de la mortalité qui est assez clairement superposée à l'incidence. Et quand on interroge le site de l'OMS, actuellement, le CHC, les tumeurs primitifs du foie sont classés au quatrième rang comme site de cancer associé à la mortalité après le poumon, le colon rectum et l'estomac. En France, sur les registres historiques 89-2007, la survie était assez compromise, avec une incidence cumulée de mortalité à 2 ans qui atteignait 80 %, donc une survie à 2 ans de 20 %, une survie à 5 ans de l'ordre de 10 %, une survie à 10 ans de 5 %. Cette survie, elle s'améliore avec le temps et quand cette même source, Santé publique France, reprend les registres quelques années plus tard, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation de la survie nette à 1, 5 et 10 ans, avec des survies qui passent de 30 % à 1 an à 46 %, de 7 % à 5 ans à 15 %, et puis donc de 4 % à 7 % à 10 ans, mais je ne suis pas sûre que ce soit le bon end point de regarder 10 ans. En tous les cas, il est important de voir que les survies à 1 et 5 ans augmentent de façon significative. Et effectivement, quand on reprend le papier de Nathalie Goutet, qui est donc le papier qui a décrit les 30 000 cas de CHC observés hospitalisés en France entre 2009 et 2012, il y a une amélioration de la survie par rapport aux données du réseau Francim 89, avec une survie à 2 ans qui n'est plus à 20 % mais qui est à 31 % et une survie à 5 ans qui atteint 10 %. La médiane de survie reste néanmoins très courte, 9,4 mois. Et ce qui est important de noter, c'est qu'il existe des inégalités territoriales de survie avec des zones géographiques où la survie est nettement meilleure, que sont donc l'Est, l'Île-de-France et le Sud. En termes de projection de mortalité, on s'attend à ce que cette mortalité stagne, en particulier chez les hommes. Elle risque de monter encore un peu chez les femmes, mais il est prévu qu'elle stagne. Et en tous les cas, il va y avoir de plus en plus de discordance entre l'incidence qui continue à monter et la mortalité qui, elle, a tendance à stagner. Alors, pourquoi la mortalité recule ? Certainement à cause des progrès dans le contrôle des tumeurs de gros volume, progrès qui ont été obtenus grâce aux techniques de radiologie interventionnelle, certainement aussi grâce à l'autorisation de mise sur le marché en 2007 de la première tyrosine kinase inhibiteur. Et puis, peut-être, mais ça reste à démontrer qu'il y aurait maintenant peut-être une plus grande proportion de CHC accessibles à des traitements à visée curative. Est-ce le résultat d'un meilleur dépistage ? On peut l'espérer. Est-ce que cela résulte de l'extension des indications de traitements curatifs ? Peut-être. Est-ce qu'il y a une plus grande diffusion des ressources thérapeutiques curatives, en particulier des méthodes d'ablation percutanée ? Peut-être également, mais tout ça reste à démontrer. En tous les cas, jusqu'en 2012, le diagnostic était trop tardif et ça, on peut l'attester par le fait qu'au diagnostic, moins d'un tiers des patients sont éligibles pour un traitement à visée curative, c'est-à-dire chirurgie, y compris transplantation et ablation percutanée. Donc, ces résultats, manifestement, n'ont pas beaucoup évolué entre 2009 et 2012. Et dans l'Observatoire de Chang, c'était 27 % des patients qui, au diagnostic, avaient une tumeur de petit volume accessible à un traitement curatif. Et dans le résultat de l'étude sur le PMSI menée sur 4 ans, 23 % des patients sont accessibles à un traitement à visée curative. Donc, par ailleurs, il y a aussi des inégalités territoriales d'accès au traitement curatif. Et manifestement, ces inégalités sont très délétères pour le pronostic des patients. Il y a une superposition, finalement, de la distribution, de l'accès au traitement curatif et de la meilleure survie des patients. Dernière donnée épidémiologique. Donc, le CHC est devenu, en 2015, la première indication de transplantation hépatique, elle représente à peu près 30 % des indications de transplantation hépatique. Mais finalement, si on se fonde sur un effectif total de transplantés qui est de l'ordre de 1 350 pour l'année 2015, ça représente finalement moins de 5 % de l'ensemble des carcinomes hépatocellulaires qui vont accéder à ce traitement. Donc, en conclusion, le CHC est une tumeur fréquente avec un nombre d'incidents de cas annuels de 850 000, dont 10 000 en France. L'incidence augmente dans les pays occidentaux. Cette tumeur est grave. Elle conduit à 800 000 décès par an à l'échelle mondiale, environ 8 500 en France. Mais heureusement, il existe une amélioration de la survie au fil du temps. Les principales causes de maladies chroniques du foie associées au CHC en Occident et notamment en France sont l'alcool et la maladie métabolique du foie. Le diagnostic est malheureusement encore trop tardif puisque moins de 30 % des patients sont éligibles pour un traitement à visée curatrice. Et donc, il faut encore que nous nous mobilisions de façon importante en faveur de la promotion du dépistage. C'est un enjeu majeur pour les années à venir. Et puis, on attend beaucoup de la cohorte CHIEF en matière d'épidémiologie pour préciser de très nombreux aspects qui restent encore obscurs. Voilà, je vous remercie de votre portion. Merci. 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 Merci.